Bonjour aux auditeurs, je suis Jérôme Grévy, professeur des universités. J'enseigne à l'université de Poitiers et à Sciences Po Paris en parallèle depuis un grand nombre d'années. Et donc j'ai travaillé pour ma thèse et puis je continue à travailler sur cette période vue sous l'angle politique principalement. La guerre appelée souvent « guerre de 1870 » est une guerre dont la première caractéristique, c'est qu'elle a été rapide. Elle a commencé fin juillet, les combats réels en août. Elle est terminée tout début 1871. Donc c'est une guerre de mouvement, une guerre de mouvement, ce qui est en contradiction avec ce que seront les guerres du XXe siècle. Et il y a déjà eu des guerres de tranchées, la guerre de Crimée notamment, mais celle-là ne l'est pas du tout. Donc guerre de mouvement et aussi guerre de bombardement, et notamment bombardement de villes. On ne l'a pas inventé non plus au XXIe siècle. Les Allemands ont bombardé Strasbourg, ils ont bombardé Paris. Voilà, c'était la pratique des sièges. Les sièges ont été rapides. Quand on dit bombardement, ça veut dire que c'était aussi les civils qui étaient des victimes. Il y a eu aussi des civils qui ont été, du côté français, puisque ça a été une invasion de la France, du côté de la résistance, notamment ceux que l'on appelait les francs-tireurs, qui n'appartenaient pas forcément à des corps d'armée, d'autant que l'armée a été très désorganisée et qui ont harcelé les troupes prussiennes, bavaroises. Et ceux-ci n'étaient pas du tout appréciés des Allemands, qui au contraire avaient mis au point des corps d'armée très disciplinés, très efficaces. Donc voilà, c'est les caractéristiques de ce conflit que l'on peut voir à l'aune de l'ensemble du siècle, à la fois comme un héritage des guerres de mouvements napoléoniennes et puis aussi des prémices, des bombardements de civils et de l'intégration des civils dans les conflits. Cette guerre a pour particularité qu'elle intervient et qu'elle va jouer un rôle dans un tournant politique de la France. La France est devenue un empire, ce qu'on appelle le Second Empire, après qu'il y ait eu la Seconde République, la Deuxième République, Second Empire, et officiellement, le basculement va se faire le 4 septembre, puisque des élus républicains vont proclamer la République. Donc c'est un tournant qui va accélérer une mutation qui est déjà en cours. Ensuite, au point de vue économique, je dirais volontiers que la France est dans une phase de prospérité. Le Second Empire a été une période d'entrée dans la deuxième phase de l'industrialisation et pour toutes sortes de raisons, ça a été une période de prospérité, d'urbanisation, d'échange extérieur. C'est ce qui parfois a été appelé la fête impériale. C'est un historien qui avait choisi ce nom-là, puisque comme dans les périodes de prospérité, on oublie la prudence, on dépense beaucoup. Paris a été transformé complètement, on a percé des rues, on n'a pas encore eu le temps d'aménager les nouvelles rues, on l'oublie trop souvent du côté de l'histoire officielle, mais c'est un grand chantier. Donc c'est un changement important. Il y avait déjà une tendance vers une démocratisation plus accentuée, puisque depuis le début de 1870, Napoléon III a appelé comme premier ministre un républicain, qui s'appelait Émile Olivier, et Napoléon III d'ailleurs, qui sincèrement avait été plus proche des idées sociales, sociales, démocratiques, voulaient libéraliser le Second Empire. Émile Olivier n'a pas eu le temps de le faire, puisque tout s'est précipité, mais le Second Empire est quand même très populaire. Les derniers plébiscites qui ont eu lieu, c'est le nom qu'on utilisait plutôt que référendum, ont donné une très très large majorité, au oui, pour les réformes que proposait Napoléon III. Donc à la fois au point de vue économique, il y a cette tendance de prospérité, alors qu'il y aura dans les années 1880 une phase de récession à l'échelle de l'Europe, et puis au point de vue politique, voilà une tendance globale à libéraliser l'Empire, et ce choix d'Émile Olivier comme premier ministre en est significatif. Il ne s'en remettra pas politiquement, puisque du coup les républicains ne lui pardonneront jamais d'avoir accepté cette cohabitation, on pourrait dire, c'est un terme de la fin du XXe siècle, cette cohabitation, et comme il était historien, il a passé le reste de sa vie à écrire l'histoire de l'Empire libéral, en sept volumes je crois. Mais ça c'est un autre sujet sur cette affaire. Alors l'Europe d'une manière générale est aussi dans cette même tendance, moins rapidement que la France pour la démocratisation, puisque la France est le seul pays à avoir fait une révolution, mais il y a quand même une tendance à adopter des constitutions, donc des lois fondamentales, ce qui n'existait pas ou peu précédemment, à instaurer plus d'égalité. Même l'Angleterre accepte que les catholiques puissent enseigner dans les universités et puissent être députés. Jusqu'alors ce n'était pas possible, parce qu'il fallait prêter un serment d'adhésion à l'anglicanisme. Donc c'est une tendance longue, chaque pays a sa chronologie, chaque pays a son histoire propre, sa culture propre, mais politiquement c'est quand même ce que l'on perçoit, beaucoup plus l'Europe du Nord-Ouest que l'Europe de l'Est. Dans l'Europe de l'Est, il y a encore du servage par exemple dans la Russie. Économiquement, c'est un peu la même chose. L'Europe du Nord-Ouest est entièrement prise par le mouvement d'industrialisation. Les échanges se multiplient. Le libre-échange est accepté, peu ou prou, par la plupart des pays, sur l'exemple de l'Angleterre. Les investissements se développent. Il y a une sorte d'entraînement qui fascine les contemporains parce qu'en quelques décennies, la société change. Moutatis, moutandis, on pourrait dire que la numérisation a affecté, a transformé de la même manière notre société. Moi qui suis né au siècle dernier, au XXe siècle, je peux vous dire que vraiment, la manière d'enseigner, la manière d'écrire, la manière de vivre en société, et ce podcast en est un exemple, a profondément changé. Donc au XIXe siècle, c'est plus pour le fait que l'industrialisation et son corollaire, l'urbanisation, ont vraiment changé le mode de vie, les relations sociales et le cadre matériel de la société. La guerre de 1870 apparaît comme simplement un conflit sur des territoires. Alors la question de territoire était un petit peu ancienne, c'était de savoir si l'Alsace notamment, et puis ce qu'était le département de la Moselle, étaient allemands ou français. Ça a l'air anodin, mais en fait, c'est deux conceptions différentes de la nationalité, et ça met au jour également l'émergence de l'Empire, ce qui deviendra l'Empire allemand. Alors deux conceptions de la nationalité, la conception française, qui s'est affirmée avec la Révolution, est à la fois un héritage de l'histoire ancienne, et aussi le fait d'une culture commune et d'un choix commun. L'Alsace avait voté le rattachement à la France en 1792. Donc il y a une conception de la nation comme un libre choix. Tandis que la conception allemande, les Alsaciens et les Mosellans sont allemands, pardon, parce qu'ils parlent une langue germanique. et du coup, on en déduisait qu'ils étaient des lointains héritiers de populations germaines, tandis que les Français étaient les héritiers des Gaulois et peut-être plus les héritiers aussi de la culture latine, à la différence des Allemands. Donc c'est une question de territoire, mais qui recoupe aussi une rivalité dans la conception de la nation et donc la rivalité entre deux nations qui a émergé depuis le début du XIXe siècle. Parce que un des éléments un peu complexes à comprendre, c'est que l'Allemagne, le sentiment national allemand, s'est forgé par réaction à l'occupation des armées françaises, des armées napoléoniennes. Et le paradoxe vient de ce que c'est au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui venaient de la France et de la Révolution française, que l'Allemagne s'est soulevée contre la France. Paradoxe, puisque cette conscience allemande a émergé, le poète allemand, par exemple, Fichte, a beaucoup écrit sur cette fierté de l'Allemagne, ce sentiment d'appartenir à un même ensemble. Et tout le long du XIXe siècle, il va y avoir des efforts pour renforcer cette conscience d'appartenir à un même ensemble. Et du coup, l'autre très caractéristique dans cette Europe, c'est qu'il y a à la fois la Prusse qui défend ce sentiment allemand, et puis l'empire austro-hongrois qui au contraire est un melting pot puisqu'il y a des hommes et des femmes de culture germanique en Autriche, mais il y a aussi les Hongrois, il y a aussi les Tchèques, il y a aussi les Roumains, donc voilà, ces deux conceptions de l'État qui s'opposent. Et la Prusse va peu à peu s'efforcer de faire cette unité, c'est elle qui a pris la tête de la coalition contre la France du temps de Napoléon, et puis elle se renforce et elle a vaincu les Autrichiens à Sadova en 1866. Et ça a été un choc pour l'opinion publique et c'est en partie ce qui a suscité de la part des bonapartistes de Napoléon III la volonté de montrer que finalement c'était la France qui était la plus forte. Et c'est pour ça que la France a déclaré la guerre, il y avait des vattes en guerre dans l'entourage de Napoléon III qui pensaient que justement si c'était Napoléon III en raison de la légende de Napoléon Ier, il fallait qu'on remporte de grandes victoires. Il y avait eu un échec pitoyable dans la tentative de conquête du Mexique et là c'est pour montrer à ces Prussiens qu'on était les plus forts. On a montré que l'armée française n'était pas la plus forte et qu'elle s'était très mal préparée à cette guerre. Moi je dirais volontiers c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ou ça serait plus juste l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. C'est-à-dire que c'est un prétexte diplomatique pour des raisons de protocoles non respectées, il y a l'affaire de la succession sur le trône, est-ce que c'est un Habsbourg qui doit être là et c'est un détail de l'histoire mais ça a été saisi comme un prétexte à une tension très forte. La tension monte et finalement c'est la France, c'est Napoléon III qui déclare la guerre pour amener à récipiscence ce petit État prussien qui pense que c'est à lui de décider comment vont se gérer les questions de l'Europe. Donc voilà, c'est moi je dirais un petit phénomène diplomatique mais qui est plutôt un révélateur qu'une véritable cause de cette tension, un révélateur du fait que la France désormais et l'entourage de Napoléon III avaient admis qu'il fallait aller vers la guerre et la Prusse n'attendait que ça. La Prusse s'y était très bien préparée ses armées étaient bien équipées notamment un très bel exemple c'est on va y venir après pour le déroulement du conflit c'est que les officiers allemands avaient des cartes très précises de la France meilleures que les cartes qu'avaient les officiers français et donc ils savaient comment contourner comment assaillir comment assiéger tel ou tel lieu parce qu'ils avaient su comment cette guerre de mouvements pouvait être terriblement efficace donc voilà un micro-événement mais qui est le déclencheur et qui va amener à ce que j'ai appelé tout à l'heure à la fois une guerre de mouvements et puis une guerre de pilonnage de certaines villes Cette guerre et sa rapidité prennent quelque peu au dépourvu le gouvernement même l'état-major surtout que les succès remportés par les armées allemandes sont très vite un élément de surprises voire d'inquiétudes donc il y a tout un tout un ensemble qui amène à des décisions qui peuvent sembler surprenantes donc les armées pénètrent en France par le nord-est donc c'est là qu'ont lieu les premiers combats très rapidement les résistances à la frontière sont totalement enfoncées un corps d'armée se dirige vers Strasbourg qui va être assiégé dans l'été au mois d'août et pilonné j'y faisais attention plus au nord c'est par Sedan que les armées prussiennes vont passer après avoir enfoncées à Forbach voilà donc c'est un rideau défensif qui était trop trop faible et qui est enfoncé les lieux de résistance sont contournés ou bien sont obligés de se replier sont débordés et il y a une invasion et je rappellerai à ce sujet qu'il y a en France une sorte de syndrome de l'invasion tout le monde se souvient de l'invasion de 1814 1815 ça a été un choc puisque la France avait envahi la France avait même sous Napoléon été jusqu'au territoire de la Russie elle se croyait toute puissante capable de constituer un empire continental gigantesque et cette fois elle subit l'arrivée de ses armées que l'on considère avec un mépris très fort en France comme une armée de barbares les Prussiens on les comprend pas ils ont une langue qui est totalement incompréhensible etc très vite on fait appel à des volontaires et il y a deux types de volontaires que je trouve assez significatifs d'une part il y avait une armée constituée de volontaires qui était à la défense de Rome en raison du projet de constitution d'une unité italienne c'était le Piémont Sardaigne avec Victor Emmanuel II qui menaçait Rome et une armée de ce qu'on appelle les Oives Pontificaux majoritairement c'était des français mais il y avait aussi des belges il y avait aussi des Bavarois des Hollandais étaient à défendre Rome en raison de la situation les français retournent en France et se mettent au service de la défense du pays qui entre temps était devenu républicain nous allons en parler tout à l'heure et ça va constituer l'armée de l'Ouest qui va empêcher en partie les troupes allemandes d'enfoncer davantage de pénétrer davantage dans le pays ils ne passeront pas la Loire et puis il y aura aussi des volontaires italiens des volontaires italiens emmenés par Garibaldi qui vont monter la vallée du Rhône et à Dijon notamment bloquer les armées allemandes et à Dijon il y a toute une mémoire qui sera entretenue de cette présence donc voilà il y a à la fois une très grande rapidité des mobilisations assez importantes mais quand les Allemands vont assiéger Paris ceci va marquer le basculement très fort et puis le fait de n'avoir pas assez de force pour empêcher d'aller plus loin va aussi contribuer à un renversement du conflit donc il y a toute une série de batailles qui dans les les protocoles de de l'armée sont toujours entretenus il y a un musée de la dernière cartouche à Sedan qui est entretenu par l'armée c'est l'armée qui est chargée de d'entretenir et de mettre en valeur ce musée mais voilà il y a de multiples petits lieux de bataille peut-être je citerai un autre qui est dans un lieu qui est un peu au nord d'Orléans il y a une bataille dans la plaine de la Beauce à Loigny qui aujourd'hui s'appelle Loigny la bataille parce que les les volontaires français ont qui vivaient un petit peu la guerre comme une guerre du Moyen-Âge pensaient qu'il suffisait d'être ardents et combattifs pour arrêter les ennemis et face aux rouleaux compresseurs allemands ils ont été massacrés il y a eu plusieurs centaines de morts éloignés de la bataille est un lieu de commémoration de ces vaincus de ce massacre il y a un des premiers des ossuaires de l'époque contemporaine qui est dans la crypte de Loigny la bataille et il y a chaque année un souvenir de la bataille c'est en décembre la bataille qui s'est produite dans cette plaine de la Beauce voilà il y a tout un ensemble de batailles emblématiques une de l'été c'est la bataille de Reichshofen qui était en Alsace et il y a tout un répertoire qui rappelle ces combats héroïques qui sont rappelés le 4 septembre il y a eu un épisode politique qui a failli faire basculer cette guerre puisque à Sedan le 2 septembre Napoléon III qui était malade vous savez qu'il était atteint par la fameuse maladie de la pierre a fini par abandonner il a capitulé à Paris grand témoin la chambre des députés connaît une agitation très forte vote sa déchéance et puis l'agitation est encore plus forte puisque finalement les députés républicains se précipitent dehors vont à l'hôtel de ville et proclament la république et donc la défense va être prise en charge notamment par Gambetta et Gambetta est un jusqu'au boutiste il va aller jusqu'au bout pour lui la capitulation est impossible parce que impensable et là c'est la tradition de de la révolution qu'il reprend puisque c'est un républicain qui est nourri de cette histoire mais il il fait alliance avec les courants plus conservateurs en disant que la priorité c'est de défendre la patrie et donc il s'agite il va sur les lieux il est secondé par un ingénieur qui s'appelle Frécinet je cite son nom parce qu'après il va être député et ministre à plusieurs reprises malgré toute son énergie finalement il y aura une une capitulation au mois de janvier parce que les allemands vont faire pression sur Paris et vont exiger que soit élue une assemblée qui sera chargée de négocier Gambetta refuse et sous la pression d'ailleurs il va s'exiler parce qu'il aura peur d'être d'être emprisonné il va aller à Saint-Sébastien en en Espagne une assemblée élue il y a un cessez-le-feu pour permettre ces élections l'assemblée n'est pas du tout représentative réellement de l'opinion publique mais elle va négocier cette cette issue de la guerre et admettre que l'Alsace et une partie de la Lorraine seront cédées à à l'Allemagne puisqu'entre temps l'Allemagne a été proclamée à Versailles et donc là aussi c'est un des paradoxes que cette guerre a permis l'unité de l'Allemagne et c'est à Versailles qu'elle a été proclamée et Bismarck j'ai oublié de le citer tout à l'heure qui était à l'origine de la guerre qui est un militaire et qui a coordonné l'ensemble du mouvement va contribuer à cette proclamation de l'Allemagne donc perte de territoire une indemnité très lourde à payer 5 milliards de francs or et la France est occupée jusqu'à ce que l'indemnité ait été payée il y a un calendrier et une géographie assez complexe les détails ne nous intéressent pas ici mais c'est vraiment une véritable défaite et il y aura d'ailleurs toute une enquête pour déterminer qui sont les responsables les républicains pensent que c'est Napoléon III à cause de l'impréparation les conservateurs pensent que c'est les républicains qui n'ont pas su prendre en main et la proclamation de la république pour eux a été la cause du désordre qui a empêché de vraiment coordonner cette dernière phase de la guerre aujourd'hui les spécialistes disent que c'est plutôt l'impréparation militaire qui en a été à l'origine et que les événements politiques ne semblent pas avoir été majeurs dans ceci mais voilà moi je n'en suis pas spécialiste donc c'est des choses qu'on pourrait regarder de plus près le musée de la dernière cartouche le tableau a été peint après c'est cultivé par l'armée républicaine c'est une manière de montrer qu'il y a eu un sacrifice de soi par des soldats et qu'il n'y a pas eu des capitulars des hommes qui ont refusé de combattre et l'autre image légendaire il y a le tableau qui est au musée carnavalet à Paris c'est Gambetta qui quitte Paris assiégé avec le ballon alors cet aspect va être longuement développé par Gambetta et les républicains parce que aussi important que la guerre elle-même pour les décennies suivantes il y aura une mémoire de la guerre et cette mémoire va être entretenue entretenue par Gambetta et ceux que l'on a appelé les opportunistes qui étaient un petit groupe d'hommes très soudés tous jeunes qui avaient combattu l'Empire dans ces dernières années qui se sont ralliés à Gambetta et qui vont pendant des années cultiver cette mémoire avec dans un premier temps une certaine peur de l'Allemagne Gambetta avait cette formule sans doute apocryphe mais ça reflète bien son idée la revanche n'en parlons jamais mais pensons-y toujours c'est-à-dire que à la fois il y a une peur de l'Allemagne qui est menaçante et dont on pense qu'elle risque de pénétrer de nouveau en France et peut-être de prendre d'autres territoires donc il ne faut pas en parler il ne faut pas sembler être nourri par l'idée de défense alors qu'il y a un gros gros travail de réarmement de la France qui est commencé dès ces années-là donc même du temps où ce ne sont pas les républicains qui sont au pouvoir dans les années 70 jusqu'à 1877 78 c'est plutôt des milieux conservateurs des libéraux conservateurs même s'ils ont l'étiquette de républicains de droite ou centre-droit plutôt qui est leur étiquette officielle au Parlement voilà ils mettent en route toute une politique de réarmement de construction de renforcement des frontières qui va perdurer jusqu'à la première guerre mondiale mais dans le même temps il va y avoir tout un travail de 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 sorte de préparation des esprits à cette guerre de revanche qui devra venir un jour et là il y a une sorte de de rencontre entre les milieux républicains les milieux libéraux avec ce que j'appelle très souvent le syndrome de la défaite et qui va nourrir un état d'esprit du national républicanisme un livre est paru récemment sur la décennie des années 1870 et moi j'ai fait le petit chapitre sur le national républicanisme c'est à dire que c'est pas un républicanisme d'un pacifisme un peu naïf c'est vraiment un un patriotisme mais un patriotisme qui veut s'armer et qui veut un jour prendre cette revanche sur l'Allemagne de Bismarck et tous les programmes scolaires par exemple vont dans ce sens là les cartes c'est bien connu les cartes murales dans les écoles dessinent l'Alsace et la Moselle soit en violet soit en noir couleur du deuil et le livre de lecture sur lequel des générations ont appris à lire c'est le tour de la France de deux enfants deux jeunes Alsaciens qui quittent leur pays parce que leur territoire parce que leur père est mort d'un accident il était charpentier et ils font un tour de France des marches qui s'inspirent des tours de France que faisaient les rois sous l'ancien régime mais là c'est deux jeunes enfants qui pour rester français plutôt que rester allemand s'ils demeuraient en Alsace vont faire ce tour de France symbolique alors c'est un livre de lecture où on en profite pour décrire les lieux pour décrire les monuments pour décrire la culture française mais ça va contribuer justement à mettre en avant cette idée qu'il y a un patriotisme qui est partagé par tous même les républicains même les milieux conservateurs sont d'accord sur cet aspect là et donc d'une certaine manière c'est un état d'esprit qui a nourri un patriotisme qui nous permet aussi de comprendre pourquoi la société française a accepté cette guerre longue de la première guerre mondiale et a accepté qu'il y ait une guerre totale puisque toute la société se tournait vers l'effort de guerre ce qu'il a renforcé aussi c'est que à partir des années 1890 on va perdre un petit peu ce syndrome de la défaite et nourrir le souvenir des héros de la guerre il y a une association qui existe toujours qui s'appelle le souvenir français qui va honorer les tombes des victimes qui va les fleurir chaque année et qui va rappeler ce mouvement qui doit être honoré par tous les français donc c'est assez frappant de voir que la plupart des grands monuments en fait c'est surtout après 1900 qu'ils ont été érigés donc dans un premier temps c'est les cimetières les tombes individuelles les lieux héroïques et puis ce mouvement va prendre de l'ampleur surtout à partir de 1900 et on verra cette idée que la guerre va un jour permettre de réparer cet affront infligé par l'allemand il y a beaucoup de textes qui me perçoivent vraiment qu'à partir surtout de 1905 il y a la certitude que l'on va vers cette guerre et que non seulement c'est inévitable mais peut-être souhaitable donc de même que j'avais dit que la guerre de 70 est l'issue d'un long processus elle n'est pas survenue du jour au lendemain et bien l'après-guerre est une sorte d'antichambre ou de préparation à la première guerre mondiale et d'ailleurs même de Gaulle dans ses mémoires dit que c'était une guerre de 30 ans cette guerre même 40 ans qui va de la guerre de 70 à la première guerre mondiale donc c'est un seul ensemble ce qu'on a un peu oublié parce qu'aujourd'hui on couple la première et la deuxième guerre mondiale mais pour moi il ne faut pas du tout oublier cette première guerre mondiale qui est une sorte de moment dans l'exacerbation des nationalismes des nationalismes qui sont guerriers c'est-à-dire qui pensent que la guerre est la seule issue quand il y a des tensions qui surgissent entre les pays la guerre a aussi donné lieu à un événement qui a fortement marqué l'histoire de France qui a un aspect très emblématique c'est ce qu'on appelle la commune de Paris cette commune est l'issue de la guerre pour plusieurs raisons d'abord la population de Paris c'est la commune de Paris a beaucoup souffert pendant le siège a eu des privations alors qu'il y a une sorte il a existé une sorte de mobilisation pour résister à l'arrivée des allemands donc de même que je disais qu'il y avait eu des francs-tireurs des engagements locaux il y a eu la même chose à Paris mais à Paris ça a donné lieu aussi à une réactivation d'une tendance révolutionnaire la tendance des sans-culottes parce que Paris est une ville d'ouvriers beaucoup d'ouvriers dans la construction j'ai rappelé en introduction justement les grands travaux sous Haussmann mais il y a aussi beaucoup de petits ateliers Paris n'est pas du tout encore une ville d'industrie mais d'artisanat qui est très active et dans l'artisanat français il y a cette tendance révolutionnaire contestataire sans-culottes et on vit très mal parce qu'on s'est sacrifié le fait de la capitulation et le fait d'avoir cédé l'Alsace et la Moselle et puis le fait aussi de devoir payer une indemnité de guerre qui va peser pense-t-on sur l'ensemble des citoyens et ce qui va mettre là aussi je reprends la formule de tout à l'heure le feu aux poudres c'est que le gouvernement du coup a peur de venir à Paris et s'installe à Versailles et c'est vécu par ces héritiers des sans-culottes de la Révolution comme un quasi-retour à la monarchie un quasi-retour à la monarchie c'est la chambre élue qui est conservatrice qui nomme Thiers comme chef du pouvoir exécutif on ne la nomme pas ni président ni roi ni empereur chef du pouvoir exécutif donc c'est une situation d'attente une situation intermédiaire et Thiers qui a peur de ce courant révolutionnaire envoie récupérer les canons qui étaient restés dans Paris notamment ceux qui étaient à Montmartre point d'où on avait une vue sur tous les mouvements qui pouvaient venir de la part des Prussiens c'était surtout les Prussiens qui assiègeaient Paris mais il envoie nuitamment des soldats récupérer ses canons il y avait des sans-culottes qui étaient qui se méfiaient qui étaient toujours à faire des tours de rôle et ça ça déclenche un grand mouvement de révolte le 18 mars 1871 et ça provoque un incendie je disais tout à l'heure le terme d'étincelle c'est vraiment un incendie qui va prendre à partie les libéraux prendre à partie l'église qui va déclencher ce mouvement d'érection de barricades on fait une défense spontanée de Paris contre les Versaillais il y aura un mythe négatif des Versaillais et on se rappelle que c'était les Parisiens qui avaient été chercher le roi la reine à Versailles voilà il y a tout un légendaire et il va y avoir deux mois révolutionnaires puisque la commune de Paris ce sera un gouvernement révolutionnaire qui est un peu inspiré d'une sorte d'autonomie d'une sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui une participation active des citoyens on discute on fait un gouvernement provisoire chacun a le droit de donner son avis et puis il y a également une défense armée par des barricades qui s'instituent alors dans le légendaire français ça prend la forme soit d'un courant révolutionnaire très sanglant puisque il y a eu des des otages qui ont été abattus soit dans le légendaire plutôt de la gauche c'est un mouvement de de répression terrible puisque les armées versaillaises vont rue par rue barricade après barricade reconquérir Paris il y aura des des exécutions sommaires il y aura des procès parfois des parodies de procès et puis des déportations des exils toutes sortes de répression donc un mouvement très court dans le temps mais qui a pris une forme une forme très très forte pour ou contre dans les cultures politiques françaises soit du côté de de la droite plutôt traditionnelle soit de l'autre côté du côté des républicains radicaux les modérés étaient plutôt distants vis-à-vis de ce mouvement donc les les centristes sont restés centristes et ont regardé faire c'est plutôt les extrêmes qui ont combattu et après qui ont cultivé une mémoire très très virulente donc j'ai pas le temps de rentrer dans dans les détails plus avant mais ça nous montre aussi que dans cette mémoire de la guerre il y a cet événement de la commune qui est directement lié à à la guerre dans la manière dont ça s'est passé et puis également dans la répression qui s'est qui s'est organisée par la suite qui s'est organisée